Bonsoir tout le monde et... Bonsoir Simba. C'est parti, bonsoir ! Je sens que ça va être long. Dites, est-ce que vous savez que McFlurry et Pablito ont co-projet de nous sortir un album qui est prévu pour le 10 décembre ? Attendez, on a des Youtubers connus qui vont sortir un album de musique, dont ils seront probablement disque d'or en même pas deux heures, car ils ont un public de jeunes adolescents qui achèteraient tout et n'importe quoi venant d'eux, grâce à l'argent de leurs parents désespérés ? Putain, mais c'est tellement original ! Quel coup de génie ! Mais avant la sortie de leur album, ils nous ont préparé un avant-goût du projet à travers un clip. Et ben, putain ! Si le clip reflète l'album en question, et ben on est mal barré. C'est parti pour le clip. Chez le vétérinaire, je scrolle. Dans le RER, je scrolle. Quand je prends mon bain, je scrolle. En cours d'espagnol, je scrolle, je scrolle. Quand mon père me parle, je scrolle. Du matin jusqu'au soir, je scrolle. Debout sur le trottoir, je scrolle. Du soir au matin, je scrolle. Ah merde, j'ai loupé mon coin. Je scrolle, scrolle. Le pouce est déchaîné. Je scrolle, scrolle. Toujours le coup penché. Alors franchement, la musique, elle est super bien. Enfin, pour un enfant de 12 ans qui n'a pas de goût musicaux et qui estime que Michou est un excellent rappeur. Ouais, ouais, là, effectivement, elle est bien, ouais. Bon, au niveau des paroles, déjà, ils se sont pas trop emmerdés. On prend des situations banales de la vie de tous les jours. On rajoute un je scrolle à la fin de nos phrases. Comme ça, pas besoin de se creuser la tête pour trouver des rimes. Et pourquoi donc le jeu scrolle ? Ils auraient pu mettre n'importe quel autre mot à la place de jeu scrolle. Au final, ça reviendrait au même. Posé dans mon lit, je me branle. Sur le canapé, je me branle. Devant la télé, je me branle. Partout où je vais, je me branle. Au déni de famille, je me branle. À l'enterrement de ma tantine, je me branle. Sur les sites pour nos, je me branle. Même quand je vais au McDo, je me branle. Je me branle. Du matin jusqu'au soir, je me branle. Debout sur le trottoir, je me branle. Même assis sur un banc, je me branle. J'ai que ça à faire, je me branle. J'ai des clocs sur la main, je me branle. Ma bite est allongée, je me branle. Je peux même plus m'arrêter, je me branle. Salut, je suis vidé. Sinon mec, t'en penses quoi de m'occuper de m'appeler carré et toi ? Franchement, je m'en branle. Bon, alors c'est peut-être pas tout à fait la même chose, mais il faut avouer que ma version est quand même beaucoup plus rigolote. Et surtout, ma mature. Pas faux. Bref, à part le fait que les paroles sont loin d'être très recherchées, il faut dire que la musique est très répétitive. Et au bout d'un moment, à force d'avoir écouté cette musique en boucle pour pouvoir écrire cette vidéo, je sais pas, ça m'a rendu un peu nerveux. En traversant la rue, je scrolle. Tiens, prends ça en clé ! Ça fait du bien ! L'ambulance, je scrolle. La famille me rend visite, je scrolle. Ma mère pleure, mais je scrolle. Mon grand frère m'engueule, mais je scrolle. Attends, mais c'était Pascal le grand frère que j'ai vu là ? Putain, le mec, il est quand même passé de ça. Non, tu dors pas, tu t'es tué. Quoi, 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 quoi ? Et his name is John Cena ! You can't see me, my time is now, now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. Ah, ça. Ouais. Honnêtement, je me demande ce que Mohamed Eni penserait de tout ça. Bonsoir Ada, les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands frères, les petits frères, qui niquent vos demi-sœurs, les amis ! L'heure est grave ! Pascal, le grand frère, a fait une vidéo avec McFleup et Cargla Cito ! C'est plus Pascal, le grand frère, c'est Pascal, le grand-père, voilà ! Avant de retourner des lits, maintenant il ferait mieux d'aller retourner au lit ! Faire une vidéo avec ces deux bignoufles, c'est comme si Ronaldo passait de Manchester United à Kids United, voilà ! Mais t'as pas honte ? T'as pas honte ? Alors, si j'ai bien compris, à un moment McFly, il n'a plus de batterie sur son téléphone, ce qui fait que son téléphone s'éteint, du coup, ça l'oblige à relever la tête, et c'est à ce moment-là qu'il découvre en fait la vraie vie. Non mais en vrai, si t'es comme ça dans la vie, c'est quand même un peu grave. Oh non, merde ! Oh putain, j'ai plus de batterie ! Oh, fait chier, putain ! Qu'est-ce que... Quelles sont ces étendues d'herbe ? Ces nuages, ce ciel bleu ! C'est tant que ça, la vie ! Oh, un chargeur ! Ah, ça va mieux ! Nature de merde ! Oh, que je me mets à rêver ! Et je m'en bats les couilles, je scrolle ! Oh là là ! Alors, honnêtement, je ne suis vraiment pas fan de cet humour de YouTuber à deux balles pour enfants de dix ans. Je veux dire, même dans les commentaires, on retrouve énormément de gens déçus par ceux qu'ils nous ont proposé. Et c'est tout à fait normal. J'ai regardé jusqu'au bout par respect ! Tu as été valeureux, soldat ! Dans les commentaires, je scrolle ! Oh putain, mais qu'est-ce qu'il est drôle, lui ! Je me demande bien qui c'est ! Moi qui attendais un vrai album de métal ! Et c'est pas le seul à le souligner, je partage totalement leur avis. Le clip est vraiment incroyable, super bien réalisé, des jolis plans, mais les paroles... Bien, passons à la conclusion de la vidéo. Pour commencer, vous devez savoir que de manière générale, je trouve que McFly et Carito proposent de bons concepts sur leur chaîne YouTube. Ils ont plein de bonnes idées, innovantes, drôles, dynamiques, et même musicalement, ils ont déjà fait quelques sons assez cools. Mais jusqu'à maintenant, la consommation de leurs vidéos est gratuite. Donc, s'ils font des trucs bons ou moins bons, ou qu'ils testent de nouvelles choses, bah c'est pas grave. En revanche, faire un album, ça veut dire que là, il va falloir payer pour les écouter. Et quand ils te présentent un avant-goût de ce qu'il t'attend, et qu'au final, il n'y a rien de plus que ce qu'ils ont déjà fait sur YouTube, bah je ne vois pas trop l'utilité de faire ça, à part se faire un peu plus d'argent. Alors peut-être que le clip ne représente aucunement le contenu qu'il y aura dans l'album. Mais sincèrement, j'espère vraiment que l'album ne reflète pas le clip qu'on vient d'entendre. Voir très peu. Car si c'est le cas, je vais exactement faire la même chose que lorsque j'ai découvert leur clip. Je scroll. Je scroll. Je scroll. Je scroll. Je scroll.